Anna, Anna Khmatova La tunique blanche est déchirée, il y a cette blondeur de feuilles tendres que tu cueilles à Komatov. Avec cette ignoble pitié au-dessus de la faim, oublie les cris et le point de l'alcool. La sandale rougit de sang. Tes nuits désormais sont peuplées de larmes. Nul ne réclame un baiser à la mort. Tu vas survivante, avec des racines à cracher dans la bouche, la bouche mûrée de ton peuple mort. Il ne te reste qu'à reprendre souffle. Sur ta langue, de lourdes ombres d'os annoncent un royaume si froid. Tu voudrais revenir sur tes pas avec la certitude de retrouver Tarsko et Tselo. Dans le silence ancestral de ces arbres somnolents, dans l'éternel brouillard, il n'y a que l'écho de ta propre voix. Et ta peur, qui saigne dans les fourneaux de la nuit. Tu portes ta tombe sur ton dos. Car nul ne réclame un baiser à la mort, Anna Akhmatova. Le grelot rouge du Kremlin, silence, peur. L'ogre aux paupières errantes à l'haleine avinée qui a tué Mandelstam. Tu te mets à battre la terre, avec des yeux aveugles, avec le feu de tes entrailles. Tes ongles ouvrent la terre, tu n'es plus que l'aïeul qui se défend contre la multitude morne qui assiège ton crâne. Où est-il, le jeune prince obscur, l'enfant immolé ? Tordue d'horreur sur un matelas d'épines, les aiguilles du temps torturent ta peau. Tu peins des oiseaux d'effroi pour faire chanter les peuples, mais c'est un chardonneret qui taraude le titan blessé. Tu vas survivante, tu meurs à moitié de la transparence de l'oubli. Car nul ne réclame un baiser à la mort.